Salut ma famille, c'est Krundelda, j'espère que vous allez bien. Alors, on entendait que ça allait être un gros match ce PSG Dortmund. On savait que ça allait être un match intéressant à suivre, c'est sûr et certain. Et c'est d'ailleurs même pour ça que, en tant que supporter du Barça, je me suis dit qu'on allait regarder ensemble ce match PSG Dortmund en live. Et juste après, dans la soirée, je vais regarder le match du Barça tranquillement à tête reposée. D'ailleurs, dans les commentaires, surtout évitez de me spoil le match du Barça. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Ça pour dire que, honnêtement, c'est pas un regret du tout. Parce que non seulement on a vu un très beau match, mais en plus de ça, on a vu une masterclass de Hakimi. Donc c'est clair et net qu'en tant que Marocain, je me suis régalé sur cette rencontre. Honnêtement, c'était exceptionnel. On pourrait me dire ce qu'on veut. Je sais pas c'est qui qui a été élu homme du match. Et j'ai pas envie de le savoir parce que je vous le dis, pour moi, Hakimi, homme du match, mais sans contestation possible. Et je vous dis la vérité, j'ai même pas attendu son but pour vous dire ça. J'ai pas attendu son but pour vous dire que, voilà, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Parce que déjà en première mi-temps, je me rappelle très bien que j'ai même fait un tweet là-dessus en disant que pour moi, c'était déjà le meilleur ou l'un des meilleurs joueurs sur cette première mi-temps. Et ça, je pense que c'est complètement légitime. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a vu à quel point il a récupéré énormément de ballons sur cette première mi-temps, par exemple, il était présent sur toutes les contre-attaques de Dortmund. On savait bien justement que cette équipe de Dortmund, je le disais dans la vidéo d'avant-match, que sur les contre-attaques, il pouvait faire très mal. Mais souvent, on avait Hakimi qui se replaçait dans cette position plus axiale pour complètement désamorcer ses contre-attaques. Déjà, c'est une chose. Donc, la récupération sur le plan défensif, il a été exceptionnel. D'ailleurs, sur son côté, Reherson, le norvégien, il n'a pas du tout pu s'exprimer. Là aussi, sur le plan défensif, il était hyper à l'aise. On l'a vu avec ses nombreuses combinaisons, que ce soit avec Dembélé, avec Vitinha, d'ailleurs, comme on a pu voir sur le but. D'ailleurs, rien qu'en première mi-temps, avant l'ouverture du score, il y a eu plusieurs situations intéressantes, plusieurs occasions du PSG qui viennent de Hakimi. Et ça, que ce soit pour Mbappé ou pour Vitinha. D'ailleurs, on a bien vu, même au-delà de son but, encore une fois, que sur l'action qui amène le pénalty, là aussi, on retrouve Hakimi, encore une fois, qui participe à l'action. C'est lui qui fait la passe à Dembélé, qui, juste après, fait le centre pour Mbappé, qui provoque le pénalty. Donc, au bout d'un moment, je suis désolé, mais on ne peut rien dire de plus. Parce que je suis obligé de me jugifier, je suis obligé d'argumenter de manière très précise par rapport au match de Hakimi, parce que je sais très bien que si je dis juste, voilà, Hakimi, il a été bon, il a mis son but et tout ça, bref, que je me contente de ça, on va me dire, non, tu dis ça parce que tu n'es pas objectif. Et c'est ce qui s'est passé. Quand je vous dis ce tweet à la mi-temps, tu dis ça parce que tu es marocain, tu manques d'objectivité, alors que, honnêtement, si on a bien un qui est objectif, ou en tout cas qui essaye de l'être, je pense que c'est bien moi. Quand il faut être objectif, quand il faut critiquer les joueurs du Maroc, j'hésite pas à le faire s'il faut le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus, ça a toujours été le cas. Bref, de toute façon, maintenant, on peut dire ce qu'on veut, mais avec le but d'Hakimi, je pense que le débat est clos là-dessus. Tu ne peux pas ne pas dire que, voilà, il te fait un match exceptionnel et qu'il est haut du match, tout simplement. Parce que, à part lui, personnellement, je pourrais difficilement m'entraîner à un autre joueur. Il y a eu Vicinia qui fait un bon match. Franchement, il m'a surpris. Autant au début, c'était un petit peu compliqué, il y avait un peu de déchets dans son jeu, il alternait le bon et le moins bon, mais au final, il a quand même été intéressant dans son rôle. Il arrivait à faire un petit peu le médiateur au milieu de terrain, à faire remonter le bloc, à conduire le ballon et à orienter le jeu là où il fallait et où il le fallait. Et même si, comme je vous dis, il y avait un petit peu de déchets, un petit peu en début du match là-dessus, au final, il se procure cette passe décidive sur Hakimi. Ça, il faut aussi le signaler. Par contre, pour ce qui est de Mbappé, c'est un petit peu l'inverse. Alors, autant Mbappé, sur son début de match, sur ses 15 premières minutes, on s'est dit, ça c'est un Mbappé de classe internationale. C'est un Mbappé exceptionnel. Franchement, on s'est dit, clairement, on ne sait pas qui pourrait l'arrêter. Mais là, au final, on s'est rendu compte que la seule personne qui pouvait l'arrêter, c'était Mbappé lui-même au final. Avec cette tendance à vouloir en faire trop. Le mec, il a deux joueurs en face de lui, il tente le grand pont. Et au final, tu te rends compte, c'est plus un grand pont, mais c'est carrément un archéduc. Il t'envoie le ballon carrément dans les mains du gardien adverse. Pareil, quand il avait des situations de but, à chaque fois, il avait du mal à ajuster sa frappe. À chaque fois, ça tendait des lobes alors qu'il est complètement excentré et que tu sais très bien et que tu sens que le lobe, il ne va pas passer. Sur une situation où il est en face-à-face contre le gardien, il ferme tellement son pied au moment de la frappe qu'il n'arrive même pas à cadrer. Donc, je suis désolé, mais j'étais vraiment sur ma faim par rapport au match de Mbappé. Parce que c'est clairement le genre de match où tu veux le retrouver. Après, voilà, à sa décharge, c'est vrai que depuis le début de saison, c'est lui qui porte le PSG en Ligue 1. C'est lui qui, à chaque fois, permet à cette équipe de sortir la tête hors de l'eau. Donc, on va dire qu'il y a un match où il est un petit peu à côté, surtout que l'équipe gagne, surtout qu'il met son pénalty. Et d'ailleurs, son pénalty, il le met très bien. Et justement, heureusement qu'il le tire bien parce que s'il n'avait pas tiré parfaitement, il aurait terminé dans les mains du gardien. Par contre, pour ce qui est de Dembélé, je suis un petit peu le plus partagé par rapport à son match. C'est un petit peu comme le Dembélé du Barça. Il fait des bonnes choses, mais à côté de ça, il y a beaucoup trop de déchets pour être complètement satisfait de son match. Surtout avec un joueur avec les qualités qu'il a. Parce que, ok, il réussit des bonnes choses, il réussit des très bonnes passes et tout ça, mais à côté de ça, il perd beaucoup trop de ballons. Il perd un ballon sur trois. C'est quand même énorme pour un joueur comme ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pareil pour les centres. Là aussi, il t'a réussi quelques centres, mais au final, il te rate le trois quarts. Il t'a réussi trois centres sur quatorze. Vous imaginez ou pas à quel point c'est énorme ? Tu tentes quatorze centres, mais tu en réussis onze. Mais après, honnêtement, bon, malgré tout, il a quand même apporté des bonnes choses. Même si, dans le ratio par rapport à tout ce qu'il a pu tenter, ça reste assez minime. Malgré tout, on ne peut pas non plus être complètement déçu de son match. Par contre, honnêtement, pour ce qui est de Colombiany, je ne veux pas dire que je suis déçu de son match. Parce que, je vous le dis, je vous le redis, pour moi, ce joueur, il est surcoté. Pour moi, ce joueur, on en fait trop. Je vous le dis, je vous le redis, je vous le dirai toute la saison s'il faut. Alors, ok, il marquera des matchs contre Strasbourg, contre Toulouse, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais je vous le dis encore une fois, je ne sais pas ce qu'on lui trouve. Je ne sais pas, je vous l'avais dit la dernière fois, mais je ne sais pas ce qu'il fout dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête du PSG pour aller chercher un joueur pareil. Je suis désolé, mais quand on voit son match, on a la limite du ridicule. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, des joueurs comme Dembele, qui ont du déjeuner dans leur jeu, on va dire, ça reste raisonnable. Parce que c'est des joueurs qui touchent énormément de ballons. Mais alors que Colomoni, il te touche seulement 30 ballons sur le match, et dans les 30 ballons qu'il touche, il t'en perd 10. Et le pire dans tout ça, c'est que des fois, tu vois des situations où il y a 4-5 joueurs autour de lui, et on sait qu'il n'est pas technique. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il n'est pas technique du tout, ce joueur. Mais non, le mec, il est en plein cœur de la défense de Dortmund, il y a 4-5 joueurs en face de lui, et il va quand même essayer de tenter le dribble. Tu m'étonnes qu'il va te perdre un ballon comme ça. Alors là, je sais que je m'en prends au chouchou du football français. C'est un joueur qu'il ne faut surtout pas critiquer. Mais au bout d'un moment, quand on voit que le latéral droit, il a été beaucoup plus dangereux offensivement, et beaucoup plus impactant dans la surface adverse que le numéro 9 de cette équipe, moi je me pose des questions, je suis désolé. Après, pour ce qui est du résultat, autant je m'attendais à une victoire du PSG, et vous pouvez retourner en voir dans ma vidéo d'avant-match, je dis à la fin de la vidéo que je m'attendais à une victoire 2-1, et pour le coup, justement, je m'attendais à une victoire du PSG, mais pas à une victoire aussi facile. Et je peux vous dire que, autant je suis satisfait du résultat, je suis satisfait du match, etc., il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je suis désolé, je suis quand même très déçu du niveau de Dortmund. J'aurais vraiment aimé voir une équipe de Dortmund proposer beaucoup plus offensivement, être beaucoup plus haut, comme on l'invite de le voir, aller chercher un pressing plus intense, comme ils le font toujours, et ce qui n'a pas été le cas malheureusement aujourd'hui. Et franchement, je trouve ça dommage. Parce qu'au final, j'ai envie de vous dire, ils ont quand même perdu. Donc au moins, peut-être que s'ils avaient tenté plus de choses, ils auraient perdu aussi, c'est possible. Mais au moins, ils auraient perdu au moins avec la manière, on va dire. Mais là, franchement, personnellement, je trouve que cette équipe de Dortmund n'a absolument rien proposé. Même s'il faut quand même remettre les choses en contexte. Et c'est vrai que la blessure de Sabitzer en début de match, elle n'arrange pas forcément les choses. Parce qu'on sait vraiment que c'est un joueur majeur dans cette équipe. Donc c'est dommage de ne pas l'avoir vu sur l'ensemble du match. Pareil pour Ben Zepaini, qui était incertain pour ce match, qui est revenu de blessure, etc. J'aurais bien aimé le voir titulaire sur l'ensemble du match. Et aussi, tout simplement, voir cette petite confrontation entre lui et Hakimi pour ce petit parfum de Coupe d'Afrique. Mais ça, c'est purement personnel. Mais sinon, dans l'ensemble, comme je vous le dis, voilà, j'ai pas été déçu de ce match. Et j'ai vraiment hâte de voir les autres confrontations qui sont dans ce groupe qui s'annoncent vraiment très, très relevées. Donc on se dit à très, très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Vitinha pour Hakimi ! Oh ! Oh, quel but ! Quel but de Hakimi ! Incroyable ! Je vous le disais ! Je vous le disais, c'était le meilleur joueur dans cette première 8 ans. Je vous le disais, il fait une masterclass sur ce match. Et là, il vient le confirmer avec ce but exceptionnel. Magnifique, Hakimi ! Bravo ! Oh là, je l'applaudis carrément. J'applaudis carrément. Carrément, je sors le drapeau du Maroc. Oh là, que je sors le drapeau. Je sors le drapeau carrément, les gars. Oh là, c'est trop. Oh là, c'est trop, les gars. Incroyable. Incroyable, les gars. Incroyable. Incroyable. La combinaison. Oh là 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 là. La combinaison. Hakimi, Vitinha, Hakimi. Magnifique. Masterclass. Masterclass. Non, non, c'est trop. C'est trop. Hakimi, homme du match, les gars. Fâchez-vous comme vous voulez. Hummels, Hummels, mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là, Hummels ? Il vient d'atterrir là. Il a glissé jusque chez moi, Hummels. Il glisse encore. Hummels, tu vas où ? Hummels, tu vas où comme ça ? Oh là là, il l'a fait glisser, frère. Hummels, il est parti. Hummels, il est parti. Oh là, il fait du snowboard.